Vous me pardonnerez mon retard de ce soir. La circulation m'a tout simplement pris de court. D'accord? Je ne m'attendais pas à avoir une circulation si dense pour arriver à l'église de Chauvel. Je vois que Dieu vous a permis d'arriver avant moi. Je remercie le Seigneur parce que cela vous a permis de prier pour moi. Amen, Seigneur. Amen. Samedi matin, nous allons, avant de parler du samedi matin, vous savez qu'on a un rendez-vous demain soir si Dieu veut. D'accord? Demain soir si Dieu veut. Oui, la danse pastorale. D'accord? Nous allons avoir une danse pastorale. La joie d'être d'ici. Ok? Samedi matin, nous commencerons notre service à 9h du matin. Le culte commence à 9h du matin. Je crois que je vais le prêcher à 9h15, c'est ça? Non? Non, on ne peut pas avoir 9h15. Mais nous commençons notre culte à 9h15 parce que nous avons une cérémonie spéciale. Ça s'appelle le service de communion ou la Sainte Seine. Vous vous rappelez, Jésus, avant sa mort, a réuni ses disciples et a tout simplement partagé avec eux, d'accord, le jus de raisin et le pain sans levain. Le jus de raisin qui s'ébouille sous simplement le sang de Christ, poulet à la croix pour nos péchés et le pain, le corps de Christ, d'accord, qui a été offert pour chacun d'entre nous. Qui est invité à cette fête? Tout le monde. Amen. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'Église Adventiste enseigne le service de communion ouvert à tous. L'Église Adventiste enseigne le service de communion ouvert à tous. Cependant, nous disons aux gens, il faut quand même prendre cette fête-là très au sérieux. Il faut que vous ayez accepté Jésus dans votre vie. Parce que celui qui vient à la table dit au Seigneur, je t'ai accepté dans ma vie. Il ne faut pas être parfait pour venir à la table. Si tu es parfait, tu ne peux pas venir à la table. C'est que tu es déjà au ciel. D'accord? Mais si tu n'es pas parfait comme moi-même, viens. Parce que tu reconnais que c'est Jésus qui te pardonne, que c'est Jésus qui te sauve. Cela sera précédé par le lavement des pieds pour montrer que nous acceptons d'être purifiés, d'être pardonnés, d'être régénérés par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes tous invités. Mais quand tu réponds à l'invitation, tu acceptes aussi Jésus. Hello! J'accepte aussi Jésus. Non seulement comme sauveur, mais aussi comme maître de notre vie. Ce soir, nous allons parler du prix d'être disciple. Qu'est-ce que ça coûte d'être disciple? Permettez que je prenne avec vous le texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 16, les versets 24 et 25. Matthieu, chapitre 16, les versets 24 et 25. Matthieu, chapitre 16, les versets 24 et 25. Si vous voulez bien, si vous voulez bien, je vous demanderai de m'accompagner dans la lecture de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 16, les versets 24 et 25. Lorsque vous avez trouvé, vous pouvez dire Amen. Amen, on a trouvé. OK. Lisons ensemble. Mais Jésus, Matthieu 16, verset 24 et 25. Alors, Jésus dit à ses dix-ci, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se change de sa croix et qu'il me suive. » Verset 25. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Amen. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, nous nous présentons devant toi avec nos forces et nos faiblesses, mais surtout dans le désir de t'entendre nous parler et que tu puisses nous conduire dans toute la vérité du salut. Interviens dans la vie de tes enfants et permets qu'en ce soir, nous puissions continuer à te faire confiance au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Peut-être la déclaration que je vais faire maintenant est certainement la déclaration la plus importante de la soirée. Parmi tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est certainement ce que je vais dire maintenant qui a un poids qui pèse. vous connaissez Jean-Baptiste? D'accord, vous connaissez Jean-Baptiste? Vous connaissez Jean-Baptiste dans la Bible? D'accord, Jean-Baptiste dans la Bible. Jean-Baptiste, c'est mort comment? Jean-Baptiste a été décapité. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Jean-Baptiste est né. Jean-Baptiste a pris naissance. Dieu a donné à Jean-Baptiste la vie pour une seule chose pour accomplir la mission à laquelle il avait appelé Jean-Baptiste, c'est de préparer le chemin pour Jésus-Christ. Quand il a préparé ce chemin, sa mission était terminée, il est mort. Je vais reprendre ça. Vous voyez cette impression que je commence à réfléchir. Vous voyez où je veux en venir. Je vais reprendre ça. Jean-Baptiste, est né. Il a pris naissance. Le seul objectif de la naissance de Jean-Baptiste, c'était de préparer le chemin pour Jésus-Christ. Il a préparé le chemin. Sa mission était terminée. Il est mort. Vous auriez pu dire et je vous entends parce que ça a été aussi la première chose que je me suis dit. Un homme appelé par Dieu, dont Dieu donne la vie, préparé le chemin de Jésus-Christ, il meurt. Il meurt d'une mort à cause un peu de guerre pour Jean-Baptiste. Seigneur, pourquoi n'est-il pas mort ? Il est mort, douce, dans son sommeil, parce que je baptiste. Et Jésus le dit pas plus grand que je baptiste parce que il a préparé les peuples à recevoir Jésus-Christ. sa mission était terminée. Il meurt, mais de façon atroce, décapité. Et lorsque Jean-Baptiste se trouve en prison, alors qu'il sait que Jésus est Jésus, il est un mot de doute. Pourquoi ? Parce qu'il trouvait que Jésus-Christ tardait un peu trop et l'envoyait ses disciples demander à Jésus, es-tu réellement ici ? Et Jésus a répondu, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, que les boiteux marchent, etc. Et si moi je vous dis une chose, ce soir, la seule raison d'être de ta naissance sur cette terre, de ma naissance sur cette terre, c'est de faire en sorte que le royaume de grâce s'agrandisse. La seule raison d'être, la seule raison pour laquelle toi et moi, nous sommes en vie sur cette terre, c'est pas pour aller faire le carnaval, non, c'est pour que je sois impliqué dans la mission de sauver les hommes et rien d'autre. Et quand ma mission se termine, elle est terminée. Dieu s'autorise à prendre ma vie. Pourquoi? Ne peux-t-il pas la prendre? C'est lui qui l'a donnée, non? C'est toi qui es le propriétaire de la vie? Depuis quand? Depuis quand serais-tu le propriétaire de la vie? Le propriétaire de la vie, c'est Dieu. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, bénisse pas le nom de l'Éternel. Je vous avais dit que les paroles que nous allons avoir entre aujourd'hui, entre avant-hier, aujourd'hui, sont paroles. Oui, c'est du sérieux. Quand ta mission sera terminée, Dieu se permettra de prendre ta vie. ta mission et ma mission sous cette terre, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Je me rappelle un jeune qui me disait, pasteur, il ne faut pas que Jésus revienne maintenant parce que je ne me suis pas encore marié. j'ai envie de me marier. C'est légitime de vouloir fonder un foyer. C'est légitime de vouloir se marier. C'est légitime d'avoir des enfants. C'est légitime d'avoir une belle maison. C'est légitime d'avoir une belle profession. Mais ta mission et ma mission sous cette terre, c'est tout simplement de faire des disciples. c'est la mission la plus importante que Dieu ait confié à l'homme. C'est la mission, c'est la chose la plus importante pour le disciple. Ça va? C'est le pasteur voulant qui m'a invité. D'accord? Si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, voyez le pasteur voulant. Je ne peux pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis obligé de vous dire ce que la parole de Dieu dit. D'accord? Et ce n'est pas pour autant parce que, et c'est ce qui nous arrive certaines fois, parce que nous sommes un disciple fidèle comme Jean-Baptiste. On se dit ou on se convainc qu'on va mourir dans notre sommeil paisiblement. Malheureusement, j'ai le regret de vous dire qu'en réalité, la mort est tout simplement le salaire du péché. Certains d'entre nous, avant de mourir, nous serons extrêmement malades. Avant de mourir, nous allons souffrir. vous ne serez peut-être peut-être pas décapités comme Jean-Baptiste, mais certains souffriront plus que d'autres. Mais dans ta souffrance, le Seigneur est à tes côtés. « Ça va ? » « Oh, je sens que je dis des choses fortes, là. » « Je sais des choses fortes, là, monsieur. » Seigneur, est-ce que je peux leur dire autre chose ? Est-ce que je peux leur dire autre chose ? Je ne peux pas vous dire autre chose. Tu es né pour une mission. Ta mission est terminée. Le Seigneur part avec toi. Pourquoi ? Parce que de toute manière, nous sommes des passagers sur cette terre. Et ce que nous attendons, c'est la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. « Ça va ? » Donc, le disciple doit… Attendez. Le disciple doit accepter sa condition de disciple. « Hello ? » Le disciple doit accepter sa condition de disciple. Si tu veux suivre Jésus, accepte de porter ta croix. On venait sur la croix tout à l'heure. Accepte de souffrir pour le maître. Écoutez-moi attentivement maintenant. Écoutez-moi attentivement. Oui, ça devient chaud là maintenant. Entre la mission et le disciple, la mission ne doit pas souffrir. Le disciple va souffrir. « Hello ? » « Hello ? » Entre le disciple et la mission, c'est le disciple qui va souffrir. Mais la mission ne doit pas souffrir. Je dois continuer à être dans la mission du Seigneur. en réalité, c'est ma raison d'être. C'est ma raison de vivre. C'est ma raison d'être et ma raison de vivre. Je vais reprendre ça. C'est ma raison d'être et ma raison de vivre. Parce que par-dessus tout, je veux plaire à mon maître. Je veux suivre mon maître. Je veux marcher comme mon maître a marché. Je veux être aux côtés de mon maître. et si on a persécuté le maître. Donc, vous avez des gens qui vous disent « Oui, l'Église m'a fait souffrir. Oui, j'ai eu des problèmes. Oui, j'ai eu des difficultés. Oui, mais bienvenue au club. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Parce que le maître aussi a souffert. Bienvenue au club. Mais la mission de Jésus qui était de mourir à la croix pour toi et pour moi n'a pas souffert. Il a accompli fidèlement sa mission. Il n'a pas, il aurait pu faire marche arrière. Et certaines fois, nous avons aussi envie de faire marche arrière. et du Seigneur pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Comme disait Paul, c'est une joie de souffrir pour Jésus. La personne a dit amène à ça. Mais je peux comprendre, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais c'est Paul qui l'a dit. Vous avez l'impression que Paul se plaisait à souffrir pour le Seigneur. mais Paul te dit aussi que j'ai accompli fidèlement la mission du Seigneur. Ma seule raison d'être sur cette terre aujourd'hui, c'est d'être un disciple de Jésus et de faire des disciples. Ouais. Et ça ne va pas se faire sans heure, sans difficulté, sans problème. Et quelle récompense que tu auras sous cette terre? la joie de voir des gens venir à Christ. D'accord? Mais ta récompense est tout celle que tu vas à recevoir. Quand Jésus-Christ reviendra. Quand Jésus-Christ reviendra, nous aurons notre récompense. Ça va, mes frères? Disciples du Christ, nous acceptions la crucifixion de notre moi. Notre moi doit être crucifié. Il doit être mis à mort. Il faut que le moi soit mis à mort puisque c'est le moi qui m'empêche d'obéir à Dieu complètement et totalement. Parce que c'est le moi qui m'empêche d'aller faire des disciples. Parce que c'est le moi qui est en contradiction avec la volonté de Dieu. Il faut que nous portions notre croix et porter notre croix implique que nous acceptions la crucifixion du moi. Sans crucifixion, il n'y a pas de salut. Si Jésus n'était pas passé par la crucifixion, il n'y aurait pas eu de salut. Si nous non plus, nous n'acceptons pas la crucifixion du moi, nous sommes ni dans le salut et ni dans le service. Je reprends cela. Si nous n'acceptons pas la crucifixion de notre moi, la mort de notre moi, que le Seigneur est prêt à faire avec nous et en nous, nous ne sommes ni dans le salut et ni dans le service. Parce que l'entrée dans le salut passe par la crucifixion. un service complet pour le Seigneur passe par la crucifixion. Parce que servir les autres implique aussi que nous acceptions de perdre un peu de nous-mêmes parce que nous donnons notre temps. Et certaines fois, je sais, comme le pasteur disait, certaines personnes pensent qu'à partir du moment qu'il donne la dîme et les enfants, c'est bon, c'est fini. Laisse-moi te dire, Dieu, en réalité, n'a pas besoin de ton argent. Ce qu'il a besoin, c'est ton cœur et mon cœur. Et s'il a ton cœur et s'il a mon cœur, il aura tout ce que nous avons. Nous serons prêts à tout lui consacrer, à tout lui donner. Nous serons prêts à tout abandonner entre ses mains. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'accepter que ce moi-là, qui est orgueilleux, qui est égoïste, meure. Et la seule personne qui peut crucifier ton moi, c'est Jésus-Christ. De toi-même, tu n'es pas en capacité de le faire. Parce que plus tu chercheras à le crucifier, puis il va remonter à la surface. La seule puissance capable de mettre au terme à ce moi rebelle. Et les rebelles, je veux vous dire, je me rappelle une de mes amies qui me disait un jour, Jacques, tu sais, il y avait une flaque d'eau dans le magasin où elle travaillait. Elle a vu la flaque d'eau dans le magasin et elle s'apprêtait à prendre la serpillière pour essuyer la flaque d'eau. Mais parce que le patron va lui dire, va essuyer la flaque d'eau, elle m'a dit, tu sais pas, je n'ai plus eu envie d'essuyer la flaque d'eau. Parce que son moi, son orgueil, laisse-moi te dire quelque chose. Si toi et moi, nous n'acceptons pas la crucifixion du moi, nous sommes en danger, nous sommes en problème. Parce que c'est la condition sine qua non, je dis bien la condition sine qua non, indispensable pour être pleinement au service de l'Éternel. Ce moi-là va mourir. Vous entendez des gens qui vous disent, je les entends, je faisais ce genre de déclaration aussi pour dire, un peu laisser pour mon ma chécipier en moins. Ok? D'accord? Ouais. C'est moi. Ouais. C'est moi. Ok? D'accord? Ouais. Si Jésus n'avait pas laissé les soldats, si Jésus avait appelé sa myriade d'anges pour venir à son secours, s'il n'avait pas accepté la crucifixion, tu ne serais pas à l'Église aujourd'hui, tu ne serais pas sauvé non plus. Si tu crois qu'en servant l'Éternel, que personne ne va marcher sous tes pieds, attends, ça arrive, ça vient, si tu penses que sous cette terre on te fera toujours justice, attends, ça arrive. Si tu penses que tu vois toujours gain de cause, attends, ça arrive. Laisse-moi te dire une chose, il ne s'agit pas non plus de vous dire de ne pas faire respecter vos droits, c'est pas cela, mais je veux te dire quelque chose en ce soir, c'est que quand tu serres l'Éternel, quand le moi a été crucifié, tu laisses passer certaines choses, parce qu'elles ne sont pas importantes, elles ne sont pas si indispensables, si cruciales que tu le penses. Et comme quelqu'un me disait, je ne sais pas si c'est quelqu'un ici qui me disait ça, quand il est sur la route et qu'il voit que les gens ont un comportement, ah, je vais vous raconter une histoire, ça m'a fait sourire. On est en train de monter, vous savez, vous connaissez pour aller à la fédération, le chemin est trétois. Vous avez des voitures qui descendent, des voitures qui montent, personne n'a laissé, personne n'a passé. Mais, et moi, mais, quelle, quelle bêtise pour ne pas dire plus. je suis descendu de voiture, j'ai été fait la circulation. Je lui ai dit, mettez-vous par là, mettez-vous par là, mettez-vous par là, et on a pu passer. Les gens, à cause de leur moi, étaient prêts à rester pendant des heures là, personne n'a bouge. C'est de la bêtise humaine. Certaines fois, nous faisons pareil aussi. Je n'irai pas vers elle. Je n'irai pas vers lui. Il faut y marcher si moins. C'est ça, ton christianisme? C'est ça, être disciple? Non. Être disciple, tu vas vers les autres. On te fera honte. Et alors, le Seigneur enduit plus que cela. Pas vrai? Qu'on me fasse honte. Ce n'est pas grave. Le fait d'être disciple de Christ, personne ne peut t'enlever cela. parce que c'est Jésus qui t'a choisi comme disciple. Personne ne peut t'enlever cet état de disciple. C'est la vocation la plus haute que tu puisses avoir. C'est être disciple de Jésus. Et chers amis, laissez-moi vous dire, toi et moi, on doit marcher la tête haute. Ah ouais? La tête haute. Et oui. Oui, oui. Je suis disciple de Jésus. Amen. Revendiquez-le que Jésus a fait de toi son disciple. Revendiquez-le. Dites-le haut et fort. Je suis le disciple de Jésus. Je suis l'enfant de Jésus. Je suis la fille, le fils de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour moi là. Voilà quoi. J'appartiens au Seigneur. Donc, vous pouvez vous tourner vers la personne qui est à côté de vous et dire, tu sais, j'accepte la crucifixion de mon moi car je suis un disciple de Jésus. J'accepte la crucifixion de mon moi car je suis un disciple de Jésus. ah! J'accepte la crucifixion de mon moi et je suis un disciple de Jésus. D'accord? J'accepte la crucifixion de mon moi car je suis un disciple de Jésus. Ah! D'accord! La crucifixion de Jésus. C'est lui-même ma crucifixion de mon moi et je suis un disciple de Jésus. Ça va? Moi, je suis vivant ce soir. D'accord? Il n'y a plus de joie à être avec Jésus que de ne pas être avec le Seigneur. Demain, ce soir, Dieu voulant, sera une belle soirée pour nous. Car nous allons expérimenter et exprimer la joie d'être disciples du Seigneur. Bon, ce soir, que le Seigneur puisse sceller notre engagement et que nous continuons à avancer avec lui. Amen.